Le tunnel est lié à toute notre recherche qui vient un peu à propos d'un cinéma qu'on peut expérimenter, expérimenter, expérimenter avec le cœur, que les choses bougent, l'image se passe et l'illusion se crée, exactement parce que moi je me positionne dans une situation ou d'autre, le poids que j'ai, la manière dont j'ai caminé, comme j'évolue dans l'espace, change l'environnement. C'est un peu ça le pont de départ. Et la ligne de notre travail, c'est toujours de mettre les humains, les hommes, les femmes, les enfants, dans les œuvres. Si on est là présent, on les fait bouger. Si on n'est pas là, il ne bouge pas, c'est ce qui est un objectif statique, sans vie. Il peut être belle, mais il ne bouge pas, il n'a pas de vie. Ici, on a ici des dents, il est statique, on ne bouge pas, mais si on fait des mouvements, ça produit du bruit et ça produit de la vie, de la vie de l'objet. Et l'objet devient vivre. Ça veut dire qu'il nous donne une référence d'un comportement et il réacte à notre présence et nous réagissons à sa présence. C'est très important l'optique. Il faut bien éclairer le projet parce que la lumière fait bien part de ça. On travaille avec des surfaces d'aluminium, ça c'est demi-réflexif et ça provoque des sensations d'illusion optique. Donc, si on voit l'œuvre par l'extérieur, on voit notre réflexion à l'intérieur, même si nous ne nous voyons pas. Un jeu de fantasmagorie. De fantasmagorie, comme les anciens, les pré-cinématiques utilisaient ça. Cette impression dans le corps, quand on sort de cette sculpture, elle nous laisse quelque chose. On a l'impression d'avoir, avoir, vivre une expérience. Et ça, on recherche aussi. C'est complètement mécanique parce qu'on n'a pas besoin d'électricité, d'ordinateur, de rien. Parce que ça, c'est le chemin plus court, plus simple pour le construire. On peut utiliser des ordinateurs, d'autres choses, des appareils, des moteurs électroniques, tout ça. Mais sinon, pourquoi on l'utiliserait si on n'en a pas besoin ? Il ne faut pas faire le make-up du projet. Il faut le faire à l'essence, à ce qui est plus simple. Ça traduit l'esprit de notre travail aussi. Ah, et une autre chose que je crois que c'est très importante, c'est que nous avons une idée et on dessine cette idée. C'est ça. On n'utilise pas, on ne prend pas normalement, on ne prend pas, s'il y a, s'il y a à disposition, on l'achète, on l'utilise. On ne va pas récréer la rôde. Mais en même temps, on dessine ce qu'il n'y a pas. Et ça, c'est un peu la manière dont nous travaillons.